... Merci d'être avec nous et bienvenue sur le plateau d'Europe Hebdo. Cette semaine, nous sommes à Strasbourg au Parlement européen où les députés siègent. Alors cette semaine, je vous propose de faire connaissance avec des amis d'un genre un peu particulier. Ils s'appellent Nao, Romeo ou encore Pepper. Ce sont des robots humanoïdes. Ils ont été développés en partie grâce à des fonds européens par des concepteurs français pour être au service de personnes âgées ou encore d'enfants autistes. Leurs prouesses, vous le verrez, sont étonnantes. On en parle dans la deuxième partie de cette émission. Mais l'actualité prime. Le dossier grec est au centre des négociations européennes. Tout bloc faisant ressurgir les craintes d'une sortie de la Grèce de la zone euro. Explication en image. C'est une guerre de position. Entre Alexis Tsipras, premier ministre grec, et les créanciers d'Athènes, les relations sont tendues. J'attends la proposition alternative de notre homologue grec. Je n'ai pas de problème personnel avec Alexis Tsipras. C'était mon ami. C'est toujours mon ami. Mais pour entretenir l'amitié, il faut un minimum de règles. La Grèce est au pied du mur. Sa dette flambe. Elle atteint 180% du produit intérieur brut et les caisses du pays sont vides. Sous la pression, Athènes a fait une contre-proposition sans préciser le contenu de ce document. Le pays attend le versement d'une nouvelle tranche d'aide de 7,2 milliards pour pouvoir payer les pensions et les salaires de ses fonctionnaires. En échange de cet argent, Athènes doit donner des gages de réforme. C'est ce qu'attendent les créanciers, le FMI, la Banque Centrale Européenne et les Etats membres. Mais pour le chef de Syriza devenu Premier ministre, pas question de baisser le niveau des retraites, ni d'augmenter la TVA sur l'électricité. C'est précisément le cœur des promesses de campagne de Tsipras qui dénonce un plan d'austérité supplémentaire et prend à partie le Parlement grec. Les propositions faites par les institutions sont clairement irréalistes et elles sont un recul par rapport aux compromis que nous avions atteints avec grande difficulté pendant les négociations. Le gouvernement grec ne peut en aucun cas se soumettre à des propositions aussi absurdes. Le compte à rebours est lancé. La Grèce se retrouvera en défaut de paiement à la fin du mois si elle ne rembourse pas les 1,6 milliard d'euros qu'elle doit au FMI. Un scénario qui pourrait déclencher une réaction en chaîne aux conséquences imprévisibles. Ce scénario du Grexit inquiète les Européens et les marchés. Mais faute d'entente avec ses partenaires et créanciers, la Grèce peut-elle encore rester dans la zone euro ? Un invité nous a rejoint. Une invitée, Marielle de Sarnez, bonjour. Vous êtes députée européenne, vous êtes élue du Modem, vous siégez ici au groupe Allianz des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Vous connaissez bien ce dossier et les questions internationales de manière générale. Une question simple, la Grèce peut-elle continuer à rester dans la zone euro si elle ne respecte pas les règles du club ? Moi je souhaite évidemment que la Grèce reste dans la zone euro et je ferai tout ce qu'on peut pour que ça se passe. On voit bien qu'il y a votre reportage, je le disais très très bien, il y a une espèce de partie de bras de fer qui va devenir stupide là. Il faut vraiment arrêter. D'un côté on a l'Europe qui se dit ah mais Tsipras va céder, de l'autre côté on a Tsipras qui dit ils vont céder. C'est un dialogue de sourds ? Tout ça est ridicule. Tout ça est ridicule. Il va falloir, je pense, que l'Europe effectivement consente à apporter de l'argent et à prêter à la Grèce et que la Grèce consente pas seulement des réformes de fiscalité. Parce qu'au fond ce que Tsipras a mis sur la table, ce qu'on dit il n'a rien mis sur la table, c'est pas vrai. Il a mis sur la table une augmentation des impôts, une augmentation de la TVA. Donc pour vous c'est pas rien ? Vous dites que les financiers sont un peu trop durs, ils sont trop durs. Pour moi c'est pas rien et deuxièmement je pense que c'est pas seulement là où on devrait l'attendre. On devrait l'attendre sur des réformes de structure davantage et qu'on devrait l'y aider, qu'on devrait l'y accompagner. Elle ne peut pas le faire tout seul, c'est un peu les douze travaux d'air. C'est compliqué, il n'y a pas l'état grec, c'est pas du tout comme l'état français par exemple. Il n'y a pas de cadastre en grec. La question de la fiscalité c'est une grande question. Payer avec une carte bleue en Grèce quelquefois c'est compliqué. Et en même temps quand je vois ce qu'on appelle les créanciers, on va dire, quand je vois l'Union Européenne ou le FMI dire il faut que vous baissiez encore vos retraites, enfin arrêtons. Alors justement est-ce qu'il est fondé de refuser quand on lui dit vous baissiez les retraites et vous ventez la TVA ? Je lui donne raison, autant je lui donne tort sur beaucoup de choses parce que je trouve qu'il faut qu'il arrête de jouer au chat et à la souris. Parce que ça c'est au cœur de son programme. La retraite moyenne je crois en Grèce d'un retraité grec c'est aux environs de 630 euros. Il faut peut-être arrêter maintenant. J'ai l'impression qu'on demande quelques fois aux Grecs des choses que nous-mêmes dans notre propre pays jamais on demanderait à nos compatriotes. On leur demande par exemple de mettre le départ à la retraite à 67 ans. Vous entendez ce genre de discours en France ? Non. Pourquoi est-ce qu'on est aussi dur avec les Grecs ? Comment vous expliquez ce que c'est que les créanciers soient aussi inflexibles ? Parce qu'ils ont peut-être un point de vue qui est d'abord un point de vue comptable. Je crois qu'il faut avoir un point de vue qui soit un peu plus large. Un peu plus politique aussi. Un peu plus politique, un peu plus large. Au fond qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que la Grèce entame vraiment, et ça fait des années et des années que maintenant ça tarde, un certain nombre de réformes structurelles qui derrière lui permettront d'avoir une croissance durable. Mais il vous dit qu'il faut l'aider dans ce chemin ? Oui, il faut l'aider dans ce chemin. Il faut donc que Tsipras accepte de réformer. Peut-être élargisse aussi sa base électorale. Il y a un parti centriste opotamique qui est très bien. Peut-être qu'il faut qu'il accepte de s'élargir un petit peu pour faire les réformes nécessaires pour la Grèce. Et qu'à ce moment-là, on se montre solidaire de la Grèce. Il dit j'accepte l'austérité, mais il faut que le niveau d'austérité soit acceptable. Et là, ça ne l'est pas. Mais moi, je pense que ce n'est pas la question de l'austérité et de l'augmentation des impôts qui réglera le problème de la Grèce. Ça, c'est une manière comptable de penser les choses. C'est la question des réformes. Et ces réformes, elles n'ont que trop tardé. Donc il faut que Tsipras s'engage à réformer et ait une base politique large pour pouvoir le faire. Ça, ça va être un enjeu politique chez lui, qu'il arrête de nous raconter des histoires. Et en même temps qu'en face, on accepte une solidarité intelligente et un partenariat intelligent. Alors pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. Non. Une question sur la dette 180% du PIB, c'est astronomique. Oui, bien sûr. Ce n'est pas que le fait de M. Tsipras. Rappelons les choses quand même. C'est le gouvernement précédent de droite avant lui. C'est qu'elle avait au fond trafiqué ses comptes et son pourcentage de déficit. qui nous avait raconté des histoires, qui nous avait raconté à l'Union européenne des histoires. C'est une responsabilité des dirigeants grecs, on va dire, droite et gauche confondus depuis des décennies. Et de l'Europe aussi, qui n'a pas su voir ça. Et donc de l'Europe, qui n'a pas vu. Alors on va dire que c'est une responsabilité collective et globale. Ce qui serait bien maintenant, c'est qu'ils en sortent tous par le haut. Qu'ils arrêtent ce petit jeu là, comme ça, avec plein d'arrière-pensées. Et lui permettre de faire des... Vous pensez qu'elle remboursera un jour ? Qu'on mette les dossiers sur la table. Qu'on soit capable d'être solidaires avec les grecs, de les aider là, dans la passe financière qui traverse. Et qu'eux entament enfin les réformes. C'est quand même pas si compliqué que ça. Et faut-il restructurer éventuellement la dette grecque ? Oui, oui, oui. Parce que tout le monde se dit qu'elle ne... A partir du moment où la Grèce se remet sur un chemin de réforme et se met sur un chemin de réforme, que d'ailleurs je note, nous ne faisons pas nous chez nous, si volontiers que cela, mais à partir du moment où la Grèce se mettrait sur un chemin de réforme, il faut à ce moment-là qu'elle puisse compter sur nous. Alors l'autre dossier, Marielle de Sarnez, qui préoccupe les Européens et vous-même, c'est l'Ukraine. Là aussi, les négociations sont bloquées. L'Allemagne, lors du sommet du G7, a été claire. Écoutez Angela Merkel. Nous sommes prêts à renforcer les sanctions contre la Russie, si nécessaire, même si ce n'est pas ce que nous voulons. Nous pensons en effet que nous devons avant tout tenter pour faire avancer le processus de Minsk. Est-ce qu'Angela Merkel a raison ? Bien sûr qu'il pourrait lui donner tort. Relançons le processus de Minsk, mais moi je suis quand même très très inquiète. En même temps, elle dit s'il le faut, il y aura des sanctions, de nouvelles sanctions. Oui, je suis très inquiète parce que je n'ai pas le sentiment que les sanctions portent vraiment leurs fruits. Je n'ai pas le sentiment que Poutine recule. J'ai le sentiment que la déstabilisation, c'est le minimum comme terme qu'on peut utiliser d'une partie de l'Ukraine et de l'est de l'Ukraine, continue de plus belle. On l'a vu encore récemment, que Poutine joue un jeu effectivement extrêmement trouble. Alors il va nous dire, mais c'est les séparatistes. En fait, on sait très bien que c'est lui qui est derrière, que l'Ukraine est dans une mauvaise situation économique, que le conflit sur le gaz entre l'Ukraine et la Russie perdure. Ça fait d'ailleurs des années que ça perdure. Parce que rien de tout ça ne va. Alors oui, il faut continuer à avoir les sanctions. Et en même temps, je pense qu'il faut, si on peut, en même temps que les sanctions ne pas rompent totalement le dialogue. Voilà ce que je crois. On ne va pas envoyer au fond une armée et des soldats. Disons les choses comme ça, honnêtement. Donc il faut qu'on continue à être dur et à maintenir ces sanctions. Voilà, parce que je crois que l'accord de Minsk, quand même, Poutine s'y était engagé. Et en même temps, on sait bien que la seule force des sanctions ne suffira pas. Et donc je pense qu'il faut des voies de dialogue. Ce que je vous dis, ce n'est pas très simple. Je vous l'accorde. Mais je crois que c'est le seul chemin qui est dit. Oui, c'est un peu des injonctions contradictoires. Oui, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas non plus dire, ben voilà, on ne discute plus jamais de rien avec Poutine. On sait quand même qu'il a une influence, par exemple en Syrie. On sait qu'on a des zones de conflits dans le monde. Nous avons besoin que l'ensemble, l'ensemble des grandes puissances aillent dans le même sens. Que tous les alliés soient unis en Syrie. C'est absolument terrible. Donc les Européens ont besoin des Russes. Écoutez, on a besoin de l'ensemble des grandes puissances et de la Russie aussi. Et de quel droit les États-Unis se mêlent ? Même si je suis très critique, pardon, sur Poutine, sur ce qu'il fait en Russie, même sur ses atteintes aux libertés en Russie. Mais est-ce que les États-Unis ont raison de se mêler du dossier ukrainien ? A votre avis ? Les États-Unis, c'est compliqué. Ils croient toujours qu'ils sont une grande puissance mondiale et qu'ils peuvent décider pour le monde entier. Et en fait, on voit bien, ils ne sont plus sur la scène mondiale et ils ne pèsent plus sur la scène mondiale. Donc tout ça, ça reste assez rhétorique, on va dire. C'est au niveau du discours. Moi, je pense qu'il faut stabiliser les choses en Ukraine, qu'il faut que l'Union européenne aide l'Ukraine à se développer économiquement. C'est extrêmement important. qu'il faut essayer de tout faire. Et là, Angela Merkel a raison pour faire respecter les accords de Minsk. Et en même temps, je pense au monde tel qu'il est. Et là, je vous redis qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Et alors, est-ce qu'on a vraiment besoin des États-Unis ? C'est une petite question pour terminer cette partie. Est-ce qu'on a besoin des États-Unis et de signer ce fameux traité d'échange transatlantique ? Alors pour l'instant, les discussions ici ont été... Le vote a été repoussé. On va dire pour ceux qui nous regardent qu'il n'y aura pas de signature demain, d'après-demain, d'après-demain. Ça, ça peut les rassurer parce qu'il fait peur, ce traité. Voilà. Ça, il faut déjà dire cette première chose. Parce que ce n'est pas un traité, au fond. Ça n'est pas un accord traditionnel où on dit qu'on va simplement baisser les tarifs pour les entrées des produits, comme on faisait d'habitude. Là, c'est un traité qui parle des normes. Le vote de favoriser les échanges entre les deux et les deux. Il parle des normes. Et donc, des normes, il y en a des milliers et des centaines de milliers. Et donc, il faut essayer d'avoir une convergence vers les normes sans diminuer en aucun cas les normes européennes. Parce qu'elles sont très protectrices, les normes européennes. Oui, mais c'est formidable qu'elles soient protectrices. Alors, il faut maintenir ça. Mais il faut le maintenir, il faut le développer. Et si le plus possible de monde sur la planète pouvait bénéficier de normes les plus exigeantes possibles, ce serait une bonne chose. Donc, ce ne sera pas signé demain sur le dos des citoyens européens. Pas du tout. Très bien. Marielle de Sarnes, est-ce que vous connaissez Nao ? C'est un petit robot. C'est le petit robot qui nous a intéressés pour cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Et nous, on continue avec ces petits robots qui sont financés en partie par l'Union européenne. L'un d'eux a été développé par une société qui se trouve aux portes de Paris. Je propose de regarder ce reportage de Marion Lefebvre et Hélène Atuillier. Bonjour, je m'appelle Nao. Je suis un robot humanoïde imaginé et conçu en France. Vous venez de rencontrer Nao, l'un des robots humanoïdes développés par la société Aldebaran. Véritable compagnon et aide à l'apprentissage. Il peut par exemple vous enseigner les tables de multiplication. 3, multiplie par 2, égale. C'est devenu un vecteur, un support pédagogique. D'abord dans les grandes classes, les universités, puis après jusqu'au lycée, au collège. Et même maintenant, on trouve des Nao dans les écoles primaires et même dans les maternelles. Et puis Pepper, notre dernier né. Bientôt, Nao et Pepper bénéficieront d'innovations développées grâce à un projet financé par des fonds européens. Ce sont des projets partenariaux. Et donc pour être éligible, il faut venir là en disant j'ai un problème à régler, j'ai un marché à conquérir. Et j'ai aussi un partenaire scientifique qui va m'aider à résoudre les problèmes que j'ai pour atteindre ce marché-là. Et donc comme ça, on est aussi aidé, subventionné pour travailler avec des laboratoires qui vont apporter de l'innovation dans l'entreprise. Donc tout ça est fait pour drainer de l'innovation dans l'entreprise qui va gagner de la compétitivité. Nous, c'est arrivé à un moment où Aldébaran avait envie de tester un nouveau type de capteur. En fait, un capteur intelligent. Donc depuis très longtemps, on fréquentait une entreprise qui avait développé une caméra qui faisait du pré-traitement. C'est-à-dire que la caméra comprend déjà une partie de ce qu'elle voit et va envoyer en plus de l'image, une partie de l'interprétation de cette image. Et puis il y avait aussi par ailleurs une problématique scientifique qui nous intéressait, qui n'était pas éloignée de ce que faisait cette caméra, qui était de comprendre les gestes. Que le robot, non seulement on lui parle avec des mots, mais quand on s'exprime devant un robot, on fait des gestes. Et c'est important que le robot comprenne ses gestes parce que ça va modifier parfois le sens des mots. Il comprenne aussi l'activité, le mouvement qu'on fait, ce qu'on se lève et ce qu'on boit. Ah oui, je m'assois et je vais applaudir. C'était très bien. Bravo. Bravo, absolument. Ces innovations ont été développées dans le projet Roméo, un robot humanoïde de grande taille conçu pour les personnes âgées. L'une de ses particularités, c'est d'être attentif au monde qui l'entoure. Bonjour Rodolphe et bienvenue. Il a des yeux mobiles, donc il peut bouger les yeux. Et donc ça, ça compte beaucoup dans l'expressivité. Il a quatre processeurs, ce qui lui permet d'être quatre fois plus intelligent que ses autres copains. Roméo est encore en développement. Ce sont ses capacités, sa faculté de repérer les mouvements des personnes âgées et particulièrement leur chute face à ce qui a intéressé l'Europe. Ce projet a été financé dans le cadre du fonds européen FEDER. Un fonds, aujourd'hui géré par la région. Pour la période 2014-2020, l'île de France dispose de 185 millions d'euros pour développer l'économie. Au total, ce sont 540 millions d'euros qui sont versés pendant six ans par l'île de France pour le compte de l'Europe. Des aides pour le secteur économique, mais aussi social, l'agriculture et les initiatives d'emploi pour les jeunes. Tout se fait sur la base d'appels à projets et la Commission européenne nous a demandé d'avoir des critères techniques très stricts et que l'on puisse objectiver les choix que nous avons. Et donc nous avons mis en place une commission consultative des élus de la région pour pouvoir discuter de ces fonds-là. Après Roméo, la société Aldebaran a d'autres projets avec des financements européens. Pour l'amélioration de l'acoustique de ces robots, leur apprentissage, mais aussi le développement et l'utilisation de Nao pour les enfants autistes. Voilà pour ce reportage de Marion Lefebvre sur les robots. Secteur d'avenir pour l'Europe ou pas, nous en parlons avec deux invités, deux députés européens. Madi Delvaux, bonjour. Bonjour. Vous venez du Luxembourg. Exactement. Vous avez siégé au groupe des socialistes et démocrates européens et vous connaissez très bien les robots. Je découvre, j'ai découvert depuis que je suis parlementaire. Parlementaire. Et à vos côtés, Dominique Riquet, bonjour. Alors vous êtes français, membre de la Commission industrie, recherche et énergie et du groupe ADLE, spécialiste aussi de ce secteur. Une question peut-être pour vous, Madi Delvaux, l'avenir de l'homme, les robots sont-ils l'avenir de l'homme ou au contraire ceux qui détruiront cet avenir ? Je pense que l'avenir, ce sera l'interaction, la combinaison, le travail ensemble entre les robots et les hommes. Et surtout qu'il faudra faire bien attention que nous puissions danser avec les robots et non pas lutter contre les robots. Ils font peur aussi parce que ça peut être synonyme de menace pour l'emploi. Très souvent, mais quand on regarde de plus près, on ne sait jamais ce qui nous apportera l'avenir. Mais en regardant de plus près, on voit par exemple l'Allemagne qui a l'industrie la plus avancée en Europe et celle qui utilise le plus de robots. Donc on voit que si on utilise intelligemment le robot, il nous apporte un surplus. Et de toute façon, nous voyons que les robots, tous les pays, les continents sont en train de développer des programmes de robots, de robotique. Et moi, je pense que les robots seront là. Ils sont là. Ils seront là. Et donc, il vaut mieux qu'on s'y intéresse et qu'on s'y investisse. Dominique Riquet, est-ce que ça vous plairait d'être réveillé par Nao, Pepper ou Roméo ? Est-ce que ça ne vous ferait pas ? Oui, mais je pense que sous le vocable de robot, il y a des choses extraordinairement différentes. Là, on a vu un robot de service humanoïde, mais il y a des robots qui sont dans, par exemple, la gestion des logiciels de trading dans les banques. Il y a des robots qui sont dans les usines et qui ont un aspect différent. Je pense qu'il ne faut pas se reporter seulement à l'image qui date du roman de chèque des années 30 et du mot robot. C'est tous les secteurs d'activité qui peuvent être... Et là, c'était un exemple d'innovation. Vous savez, moi, je pense que c'est mieux que rien. Est-ce que ça peut être porteur d'emploi ? C'est ça, ma question. On sait que ça, ça a été démontré. Ça augmente la productivité, la compétitivité. Ça augmente l'emploi qualifié, mais ça détruit dans l'emploi non qualifié. Donc, ça détruit quand même des emplois. Donc, on a des avis souvent divergents. Il est sûr qu'il y aura des emplois qualifiés. On en aura toujours besoin. Les emplois non qualifiés, ils sont bizarrement moins touchés par la robotique. Mais ce sont surtout les travaux qui ont une certaine routine, qui sont au milieu, que les robots pourraient facilement faire. Donc, il ne faut pas se leurrer. Il y aura des gagnants et des perdants. Mais si nous voulons rester compétitifs, je pense qu'il faut investir aussi dans la robotique. Alors, est-ce que c'est votre avis ? Est-ce que vous pensez que l'Europe est encore dans la course ou qu'elle est déjà dépassée par d'autres pays ? L'Europe est un leader dans la robotique puisqu'elle représente plus du tiers du marché de la robotique. Et elle le restera ? Et non seulement elle le restera, mais grâce, on l'a vu d'ailleurs, à un certain nombre de dispositifs européens. Notamment, il y a un dispositif qui s'appelle Sparks et qui, appuyé sur une entreprise conjointe, va mobiliser plusieurs milliards d'euros sur la recherche. C'est ce qu'on a vu avec Néo. Alors, Sparks, c'est un leader. Et en même temps, on a vu qu'il y a assez d'argent pour ce secteur-là. Bon, de toute façon, il n'y a jamais assez d'argent pour tout. Mais bon, il y a quand même... La robotique est un des flagships, donc un des objectifs principaux, notamment aussi du programme Horizon 2020. Et Sparks est un private, donc un partenariat public-privé où il y a beaucoup d'argent qui est mobilisé. Plus de 2 milliards sur 5 ans, sans parler des programmes fédères et autres. Donc, on a quand même reconnu qu'il faut investir, puisque c'est une partie, c'est pas tout. La robotique n'est pas tout, mais c'est un élément important. Ah, justement, vous parlez du FEDER. Bien, justement, l'un des robots qu'on avait vu a pu être créé grâce à des fonds européens, notamment ceux du FEDER, le Fonds Européen de Développement Régional, qui est allé précisément à la région Île-de-France. Écoutez l'un des représentants de la région Île-de-France qui nous explique comment marchent ces fonds. Écoutez. Nous souhaitons accompagner un certain nombre de secteurs et d'entreprises dans la recherche et l'innovation, surtout dans le secteur numérique. Donc, c'est l'ensemble de ces aspects-là qui est envisagé. Alors, ça peut paraître très théorique. En réalité, c'est simplement, par exemple, de la rénovation thermique sur des bâtiments, ce qui a très concrètement des conséquences pour les habitants de ces logements. Ça peut être de l'appui à le développement de start-up. Ça peut être la création de pépinières d'entreprises avec un appui aux créateurs. Donc, ce sont des choses qui, au bout du bout, sont très concrètes. Dominique Riquet, les entreprises qu'on a interrogées pour préparer ce reportage nous ont dit que ce n'était pas forcément facile de faire une demande de fonds européens parce qu'il y avait beaucoup de paperasses, qu'il fallait souvent avancer les fonds, et on n'était pas sûr d'être remboursés. Est-ce que c'est vrai ? Je confirme que c'est vrai. C'est à la fois compliqué de monter les dossiers, de les faire recevoir, et des fois compliqué d'ailleurs sur le plan de la présence. Donc, ça peut dissuader, ça peut dissuader certaines entreprises. Ça peut, et ça dissuade. Alors, la question actuellement, je pense qu'il y a un travail qui a été initialisé depuis quelques années par la Commission, et le Parlement s'intéresse beaucoup à ça, pour simplifier et pour permettre d'avoir une accessibilité plus grande. Mais il y a un petit problème aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus que les fonds publics ne soient pas contrôlés. Donc, il faut trouver un équilibre. Il faut qu'ils servent aux bonnes choses, c'est ça, qu'ils soient bien fléchés. Un équilibre entre c'est opportun, c'est bien dépensé pour ce qu'on a dit, il n'y a pas de problème d'égarement des fonds, et en même temps, c'est accessible et simple, et ça ne met pas en péril les entreprises. C'est compliqué, mais on fait des progrès. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont plus de facilité à accéder à ces fonds ? Non, je pense que c'est un problème général, mais ce qui me tracasse un peu, c'est qu'on voit qu'il y a certains pays ou certaines régions de pays qui sont très en pointe sur les dossiers, et il faudrait qu'on arrive à créer des réseaux pour que des régions qui sont moins impliquées puissent aussi profiter. Est-ce que vous pouvez citer des exemples de ces régions ? Les régions, par exemple, l'Allemagne est un pays où la robotique est très avancée, le nord de l'Italie, en Angleterre, vous avez aussi une robotique très développée, le Danemark, la Suède, mais bon, d'un autre côté, il y a les pays à la périphérie où... Enfin, la Commission travaille aussi sur l'installation d'un réseautage des centres d'excellence où on peut s'inspirer et s'enrichir réciproquement. Parce qu'en fait, c'est l'industrie européenne que nous voulons faire avancer. Alors, justement, vous nous dites que les robots, c'est bien, mais ils doivent servir d'abord à l'industrie, c'est ça que vous dites ? Non, je pense que les robots, on les retrouve maintenant dans tous les services. Alors, vous vous retrouvez dans la santé, c'est très important. On voit dans les services de personnes avec Néo, vous allez les retrouver dans l'industrie, mais aussi beaucoup dans les services, la banque, etc. Donc, en réalité, actuellement, sous des formes diverses, la robotique touche tous les secteurs et de la vie et de l'activité. Et donc, c'est ça un peu qui va nous réserver des surprises. Parce que l'émergence de cette robotique civile, parce que vous avez aussi une robotique militaire, que cette robotique-là, probablement, va avoir des émergences dans les secteurs où on ne l'attend pas toujours. Vous dites que l'Europe est à la pointe, et pourtant, l'entreprise chez qui on a été faire notre reportage est rachetée par des Japonais. Est-ce que c'est un problème ? Parce que ça ne veut pas dire, justement, que Laurent a loupé le coche. Moi, je trouve que ça, c'est le problème. Parce que nous sommes très bons en recherche, en innovation. Et du coup, c'est capté par d'autres pays. Et la mise sur le marché, nous ne sommes pas des champions. Je pense que c'est aussi lié. Et c'est là, c'est sur ça qu'il faut travailler davantage. Ce problème de structuration des sociétés, de capitalisation, etc. Là, on a des concurrents dangereux. C'est-à-dire dans des régimes très différents, qu'ils soient chinois, dans des régimes d'autorité publique, où les Américains ou les Japonais... Qui peuvent nous espionner aussi, peut-être, pour avoir accès... Sûrement. C'est une pratique courante. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, alors, pour que ça reste dans le giron européen ? Je pense qu'il faut s'occuper du financement des entreprises et créer, justement, des chaînes. Mais qui doit être le maître d'oeuvre, si je puis dire ? La Commission européenne ? Les États ? Le partenariat entre les grands et les petits. Il faut changer l'écosystème. Je pense qu'il faut aussi favoriser l'émergence de champions européens. Parce que qui a racheté Aldébaran, là, en l'occurrence ? C'est le leader japonais qui est quelqu'un d'extrêmement fort. Il faut changer le logiciel européen, la manière dont se traînent les décisions. C'est pas gagné. Les grands qui peuvent s'associer avec des petits. Mais pour ça, il faut des champions européens. Il ne faut pas se faire manger par les champions mondiaux, qui sont à des échelles mondiales. Alors qu'en Europe, on va souvent avoir terreau de PME extraordinaire, de recherche extraordinaire. Et quand ça émerge, la récolte, elle est faite par d'autres. Il faudra aussi créer un cadre législatif et réglementaire qui permet, justement, que les robots puissent sortir du niveau de la recherche et entrer davantage. C'est pour ça que nous avons un groupe de travail dans la Commission juridique, justement. C'est justement votre mission. C'est l'une de vos missions. Eh bien, merci à vous deux de nous avoir apporté cet éclairage sur ces petits robots qui symbolisent l'innovation en Europe. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à Bruxelles. Ce sera Nora Amadi qui sera aux commandes de l'émission. Très bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires et la RTBF. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada